... Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la diplomatie, la sécurité et le PNDS, la relation est établie à la faveur de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina. Après une interruption de 4 années, ses diplomates se penchent sur la contribution de la diplomatie à la vision nationale du développement et aux défis sécuritaires. Elle a fait la une des journaux l'année dernière avec un score nul au CEP. Cette année, l'école primaire publique Mahombé lave son honneur. Plus de 86% du taux de réussite au certificat d'études primaires et cette école située dans lequel Nédougou veut célébrer la prouesse. Elle en appelle aux bonnes volontés, vous allez le voir dans quelques instants. Et puis les fans de la série Affaires publiques ont de quoi se réjouir. Le tournage de nouvelle saison bientôt lancée, foi de l'équipe de réalisation. Elle est retranchée à Kudougou pour l'écriture des nouvelles séquences. Un avant-goût à découvrir dans ce journal. Bienvenue à tous et toutes nos excuses pour ce démarrage tardif indépendant, pour des raisons donc indépendantes de notre volonté. La 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. C'est la première conférence qui se tient sous l'air du président Kabouré et aussi la conférence qui marque la reprise des assises après 4 années d'interruption. Plus de précision avec Roger Kam et Draman Dadian. Ils sont tous diplomates, ambassadeurs et consuls généraux chargés de mettre en oeuvre la politique extérieure du Burkina. Cette 14e conférence, la première depuis l'élection du président Rochmar Christian Kabouré, sont alors comme un retour aux sources pour s'enquérir des nouvelles orientations du président du Faso. Ça fait 4 ans que nous n'avons pas tenu de conférence des ambassadeurs, la dernière s'étant tenue en mars 2014. Et donc aujourd'hui de nous retrouver tous ensemble dans la grande famille de la diplomatie burkinabé et surtout d'être honorés par la présence physique du chef de l'État parce que c'est une première j'allais dire. Au-delà des questions qui sont relatives à la fraternité avec les autres peuples, la question du développement s'invite maintenant au centre de discussion, que ce soit les problèmes politiques, que ce soit les questions relatives au terrorisme et au combat que nous menons. Et c'est pour cela que demain j'aurai un entretien pour repréciser l'ensemble de ces questions. Dans la lutte contre le terrorisme, le Burkina a le soutien de ses amis et le plan de développement économique et social continue d'attirer les partenaires. Bilan du chef de la diplomatie burkinabé. Pour la seule année 2017, nous avons tenu ici même et à l'extérieur six commissions mixtes de coopération et nous avons signé 43 accords de coopération. Dans le même temps, notre pays a reçu la visite des grands dirigeants du monde et de la région. Parmi les succès diplomatiques, on peut aussi citer le MCA, le Millennium Challenge à compte, décroché pour la seconde fois par le Burkina Faso en fin 2016. On peut citer aussi la levée du secret défense sur le dossier Sankara par les autorités françaises. L'image du pays des hommes intègres se vend bien à l'extérieur, mais il faut toujours continuer le travail. Le gouvernement est dans cette dynamique selon Alpha Bari avec la relance des relations de coopération entre Ouagadougou et Pékin. Et puis cette note triste, l'assistant d'Edouane Joël Bondé en service au poste de Seba a trouvé la mort hier mercredi. Il a été la cible d'individus armés et se déplaçant sur une moto dans le village de Bangnaba 2 à une trentaine de kilomètres de Seba. L'assistant d'Edouane Joël Bondé s'y était rendu pour une visite familiale. La levée du corps a eu lieu dans la matinée de ce 5 juillet au CHR de Dori en direction de Ouagadougou. Des images rapportées par nos confrères de la RTB de Sahel, Ibrahim Cagone et Voro Koraïri. Et puis ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de la mine d'or de Ouagadougou dans la commune de Nian Koro-dougou dans la province de la Léraba, région des Cascades. Présidé par son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 6 juillet 2018 à partir de 8 heures sur l'ère de la dite cérémonie. Et l'heure limite d'arrivée est fixée à 9 heures 30 minutes. La suite de ce journal avec cette crise au sein du RDS, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme. Une partie des membres du bureau politique était face à la presse cet après-midi pour dénoncer la gestion du parti par le président Wenlacida François Ouagadougou. Le groupe ne parle pas d'un départ du parti, mais il y a visiblement désormais deux camps au RDS. Salif Oubelem, Myar Kiteda, reportage. C'est le début d'un rebondissement au Rassemblement pour la démocratie et le socialisme en RDS. Le secrétaire général du parti, également maire de Boussouman et son collègue maire de Pensa, en compagnie d'autres membres du bureau politique national, ne conjuguent plus les verbes au même temps que le président de leur parti. Il juge la gestion de ce dernier des chaotiques et contraires aux règles démocratiques. On pourra citer, entre autres, l'autocratisme systématique qui frappe plusieurs membres du secrétaire exécutif national, la gestion cavalière et autocratique du parti, oscadrée par un noyau composé du président et des services présidents avec l'accaparement des rôles devolus aux autres membres du secrétaire exécutif. Ils disent attirer l'attention du président du parti, Wen Lassida-François Ouédraogo, et prennent également l'opinion à témoin, car pour eux, tout est encore possible. Quant à la position du dimanche de Boussoumant, seul député à l'Assemblée, et président d'honneur du parti, les conférenciers déclarent que celui-ci est traité de la même façon qu'eux. Le RDS est la neuvième force politique et fait partie de la majorité. Ce groupe ne regrette pas de marcher avec le pouvoir actuel, mieux, il encourage le chef de l'État à poursuivre dans la même lancée pour construire le Burkina Faso. Une projection cinématographique pour lancer le débat sur l'intégration. Le choix a été porté sur le film Frontière de la réalisatrice Burkina Bay, Apolline Traoré. La cinquième édition de la conférence de l'intégration initiée par la commission de l'UMOA s'est tenue ce 5 juillet à Ouagadougou. Les débats ont surtout porté sur les défis de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace monétaire. Les détails avec Pamadrogo Jean Zongo et Eleonore Ouedraogo. Frontière, un film de Apolline Traoré retrace l'aventure de quatre commerçantes sur la route du Sénégal au Nigeria en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Béné. Un parcours qui peint les réalités sur les tracasseries routières. Policiers, douaniers ou commerçants, chacun use de ses moyens pour contourner les lois et textes en vigueur dans l'espace CEDEAO. Un regard de la réalisatrice sur l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens que l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA utilise ici comme toile de fond pour mener le débat sur la question. La cinquième édition de la conférence de l'intégration se penche sur les réalités actuelles et les défis de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UOMOA. Nous allons oeuvrer pour que tout ce qui vient d'être vu au niveau du film en ce qui concerne tracasseries de tout genre, pour que nous puissions les annuler et à très court terme. Parce que ça va à l'encontre de la construction d'un marché commun, ça va à l'encontre de l'atteinte des objectifs d'un marché commun, d'une intégration régionale tout court. Pour le président de la commission de l'UOMOA, la traversée des frontières de l'espace est un parcours de combattants et la commission travaille à lever toutes ses barrières pour une meilleure intégration des entreprises à la chaîne de valeur internationale et au système du commerce mondial. La réalité de cette intégration sous-régionale serait profitable à l'expertise burkinabé. Cette expertise, elle, est bien réelle selon la maison de l'entreprise pour peu qu'elle soit mise à profit. C'est pourquoi il se tient depuis quelques années des journées de l'entrepreneuriat burkinabé. La 13e édition se tient à partir de ce jeudi et ce jusqu'au 7 juillet prochain. L'énergie solaire est au centre de ces journées dont les enjeux sont détaillés. Dans ce reportage de Oscar, sous la main avec Ruth Biniwattara. Auparavant, j'ai transformé, je mettais dans des bouteilles d'un litre. Mais maintenant, avec l'accompagnement de ces gerbes en 2016, c'est ça qui m'a donné l'opportunité de pouvoir même payer le matériel pour conditionner dans ces petites bouteilles qui sont faciles à consommer sur place. Comme Mme Cabret, ils sont plus de 300 bénéficiaires de ces journées de l'entrepreneuriat en 13 années d'existence. Des bénéficiaires qui ont aussi permis la création de plus de 2000 emplois. Et pour la présente édition, 370 projets sont enregistrés pour un coût total de plus de 7 milliards de francs CFA. Le secteur privé bouge et à travers ces journées, c'est le renforcement d'une synergie d'action qui est prônée pour un développement des relations d'affaires et une promotion des projets. C'est toutes des personnes qui sont parties de zéro et qui arrivent à réaliser un chiffre d'affaires et qu'il leur manque un certain nombre de détails pour s'épanouir au plan national voire au plan international. Et nous nous réjouissons et nous allons travailler à rendre cet événement incontournable. Un secteur privé compétitif, oui, mais surtout affranchi de certaines pesanteurs socioculturelles et des caprices de l'énergie industrielle. D'où l'invite du gouvernement à l'appropriation de la nouvelle loi d'orientation de promotion des PME et un accompagnement vers la transition énergétique. C'est une activité, une structure d'appui au secteur privé qui a décidé d'emboîter le pas du combat mené par le gouvernement à travers la mise en oeuvre des lectures du PNDES. Nous sommes venus pour saluer cela et dire que le gouvernement sera toujours aux côtés du secteur privé, sera aux côtés des industriels et que l'ensemble des réflexions et des recommandations qui viendront à être faites ici, nous allons tenir compte pour continuer à améliorer le dispositif, l'accès à l'énergie pour nos populations, pour les industriels. Ces 13e journées sont aussi une occasion pour la maison de l'entreprise de faire valoir de nouveaux produits comme la sécurisation des registres de commerce et de crédits immobiliers, le programme pantouflage pour une éventuelle réconversion des travailleurs retraités et le programme CFAFI pour une facilitation d'accès des PME au financement. Une boussole pour les cinq années à venir. C'est ainsi que se présente le nouveau plan stratégique de l'AMBF. Les membres de l'association des municipalités du Burkina que sont les maires accordent une place de choix au processus de décentralisation. Yacouba Gamene et Zalissa Sanfot reviennent sur le contenu de ce plan stratégique. Reportage. L'association des municipalités du Burkina Faso AMBF définit ici les grands axes de son plan stratégique pour les cinq années à venir. Ce plan stratégique devrait permettre de relever les grands défis de la décentralisation et c'est là tout l'espoir de ces maires. Alors, chacun promet ici apporter sa contribution pour qu'aucun aspect ne soit oublié dans l'élaboration de ce plan stratégique. Aujourd'hui, il y a de nouveaux thèmes qui font jour les changements climatiques et d'autres problèmes qui n'étaient pas connus lorsqu'on élaborait le premier plan stratégique. Donc, il s'agit d'intégrer toutes ces nouvelles données. Il y a même les questions sécuritaires aujourd'hui qui commencent à émerger puisque vous avez vu que certains de nos camarades ont été victimes. Donc, tout ça, c'est des questions nouvelles qu'il va falloir intégrer dans nos orientations stratégiques. L'élaboration de ce plan stratégique fait suite à un précédent qui aura duré sept ans et dont la mission principale était d'accélérer le processus de décentralisation. Il y a eu un transfert de compétences. Voilà. Il y a un accompagnement financier. Bon, les principaux défis, c'est que nous pensons que ces transferts-là n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. L'accompagnement financier reste encore à renforcer. et nous avons les questions de communication, les questions de fonctionnement même de l'AMBF et tout ça, c'est des défis. Et ces maires espèrent de tous leurs vœux que des recommandations et des propositions qui naîtront de ces deux jours de travaux contribueront à la création de communes plus autonomes, résolument engagées sur le chemin du développement à la base. On en vient à ce dossier consacré à une école tristement célèbre. Elle compte désormais se racheter avec un score avoisinant les 100%. Souvenez-vous, l'année dernière, l'école primaire publique Mahombé n'enregistrait aucune réussite au CEP. Cette année, elle s'en sort avec un taux de réussite de 86,11% au certificat d'études primaires pour cette session 2018. Il est prévu l'organisation d'une fête pour saluer les efforts consentis par les uns et les autres Ndrisa Traoré et Moussa Sanon. École primaire publique de Mahombé Parmi ces enfants qui jouent au ballon ou qui font la cuisine, de nombreux élèves de la classe de CM2 ressentent lauréats du CEP les certificats d'études primaires où l'école a réalisé un bon taux de succès. J'ai eu mon CEP. Je suis très contente. Contrairement à 2017 où l'école Mahombé avait fait 0% au CEP, cette année, ils sont au total 31 sur 36 candidats admis soit un taux de succès de 96,11%. L'enseignant titulaire de la classe le voici. Un sentiment de fierté. On est arrivé à relever un défi, pas parce que les élèves n'étaient pas vivants l'année passée. Il y a eu beaucoup d'autres, beaucoup de choses qui ont permis, qui ont fait que les réserves ne l'ont pas donné l'année passée, mais cette année, avant. Et pourtant, les défis à relever étaient énormes. Patrick Gnoumou, lui-même nouvellement, arrivé à l'école Mahombé, a conduit l'équipe enseignante. Une équipe rémanie à près de 90%. Au début, ce n'était pas évident, mais bon, avec les collègues et la direction régionale, la direction provinciale, ils nous ont beaucoup soutenus afin qu'on puisse parvenir à ces résultats. Des résultats qui honorent l'école Mahombé. Ce matin, ils reçoivent la visite d'une autorité, une autorité venue pour féliciter les élèves, mais aussi les corps enseignants. Nous sommes très satisfaits cette année parce que les 0% bon, on ne pouvait rien dire l'an passé, mais ça nous a tous touchés. Mais comme cette année, ils ont bien travaillé, on félicite les directeurs et ses agents du travail qu'ils ont abattu. Ça nous a donné la tête haute aussi dans la commune et dans tout Burkina. Le grand mérite revient aux enseignants. Je pense que c'est eux qu'il faut saluer pour les résultats obtenus. Un proverbe de chez nous dit « Lorsque tu bois l'eau des Canaries de ta maman, c'est ta maman que tu dois remercier. » Et pour remercier les différents acteurs qui ont permis de réaliser le taux de succès de 96,11% au CP cette année, l'école Mahombé envisage l'organisation d'une grande fête. Un bilan à coût de milliards de francs CFA, le projet d'appui au secteur forestier évalue ses investissements démarrés en 2013. Des aménagements forestiers à hauteur de 4 milliards de francs CFA dans plusieurs localités sont à noter. Et l'on apprend qu'il s'agit là d'une première étape de ce projet d'appui au secteur forestier. La prochaine est en passe d'être lancée, nous le disent Paul-David Bambara et Maxime Zongo. Une gestion rationnelle des ressources forestières eut nécessité pour garantir la qualité et la durabilité de l'environnement. Dans la perspective de relever les nombreux défis dans le secteur, l'État burkinabé, en collaboration avec le Luxembourg et la Suède, formulait en 2013 un important programme. Un programme dont la réalisation a permis la création d'un fonds d'investissement pour l'environnement, mais surtout l'aménagement de milliers d'hectares de forêts à travers le pays. En matière de gestion des ressources forestières, de nombreuses actions concrètes ont été menées sur le terrain, notamment par rapport à l'aménagement des forêts dont plus de 200 000 hectares, plus de 3 500 hectares de forêts ont été créés pour le compte des collectivités territoriales. des renforcements de capacité. Au terme de 5 années de gestion, les acteurs se sont retrouvés à Ouagadougou non seulement pour faire le bilan, mais aussi pour rejeter les bases d'une prochaine phase. On est très satisfait des avancements, des résultats qu'on a pu observer au cours des 5 années. Donc, non seulement au niveau de l'appui institutionnel, au niveau du ministère central, mais aussi au niveau décentralisé. À l'issue de cette concertation, des propositions concrètes à même de faciliter l'achèvement des activités en cours sont attendues. Du succès de cette première étape dépendra de la mise en œuvre de la deuxième phase très capitale pour la consolidation des acquis. Après la protection des forêts parlons à présent protection de l'environnement à travers l'assainissement. La revue des projets assainissement total pilotés par la communauté fait état donc d'une avancée notable dans les régions du centre-ouest et de l'est tenaient sur 237 villages touchés par ces projets. 111 ont tourné le dos à la défecation à l'air libre. Issa Kafando et Oumar Zombré reportage. Sur 237 villages 111 ont arrêté de déféquer à l'air libre dans les régions du centre-ouest et de l'est. Ces résultats sont issus du rapport des projets assainissement total pilotés par la communauté ATPC. Au cours de cet atelier ces acteurs en eau et assainissement vont discuter de ces résultats en vue d'étendre ce projet aux autres régions du Burkina. Il est nécessaire et aujourd'hui important d'interpeller la communauté pour les aménagements à s'impliquer dans les actions visant à obtenir les objectifs des ODD. L'assainissement total piloté par la communauté est une approche qui permet à la communauté de décider elle-même de changer son cadre de vie. Au cours des échanges la capacité des populations à s'autoconstruire des infrastructures d'assainissement est appréciée au cours de cet atelier. En une année plus de 13 000 latrines ont été réalisées. Grâce au projet des sensibilisations ont été menées sur les vertus du lavage de main. Nous sommes rendus compte que les communautés ont une grande capacité de s'acquérir des services au-delà même de l'assainissement. Et ils étaient très contents dans les villages et ils partaient dans les directions assez fulgurantes de voir comment ils arrêtent la défecation à l'air libre et ils construisent des latrines et ils mettent d'autres mesures de protéger et de s'assurer que leur cadre de vie est sain. A terme, les conclusions issues de cette rencontre vont permettre de trouver un consensus en vue de vulgariser les projets assainissement total pilotés par la communauté à travers les régions du Burkina Faso. La caravane sans jour pour convaincre les Burkinabés sur la planification familiale se poursuit dans la province de Thuy. Une équipe de reportage a suivi pendant 24 heures des prestataires engagés dans cette caravane. Comment se fait la préparation en amont ? Comment les équipes sont-elles accueillies par les populations ? Carnet de route signé Nong Bakouda et Nathalie Sawadro. C'est une rencontre préparatoire des prestataires des services de la planification familiale avant les sorties sur le terrain. L'objectif est de s'informer sur les nouvelles stratégies de prestation se passer les derniers consignes afin d'éviter les discordances. On a de nouveaux contraceptifs qui ont été introduits notamment les dispositifs intra du terrain il y a une nouvelle forme de DU sur le terrain à savoir un TCU 375 alors que nous on est habitués au TCU 380 voilà où la manière de placer il y a une légère différence donc la rencontre de ce matin a consisté effectivement à ce que on mentore tout le monde. Une fois terminé c'est le partage des kits et c'est parti pour une journée de prestation de services de la PF à la population de Thuy. Pour cet axe de Houndé l'accent sera mis beaucoup sur la planification familiale parce que c'est l'objectif premier de cette caravane et on a sollicité vraiment Maristope International et ABBF qui ont de l'expertise dans la création de la demande. Sur le terrain la sensibilisation est faite du côté des bénéficiaires des séances de démonstration de palpation de sain avant de les recevoir pour la consultation et ce jusqu'à la nuit tombée aux environs de 19h parfois à 21h selon l'affluence de la population. 96 organes de presse se sont partagés la somme de 400 millions de francs CFA. Le gouvernement à travers le ministère de la communication soutient ainsi la presse privée la remise des chèques et le sens de ce geste à suivre dans ce reportage de Amado Ilbudo avec Maïmouna Traoré. Ils sont au total 96 sur 116 organes de presse privée à bénéficier du fonds d'appui à la presse privée FAPP au titre de l'année 2018. Les dossiers des 20 autres ont été rejetés pour non-respect des procédures et règlements. Pour certains bénéficiaires cet accompagnement leur permettra d'agrandir leur entreprise de presse. C'est la première fois même que nous avons une subvention. Ça va nous aider à nous équiper à être c'est une invite même à être beaucoup plus à chercher le professionnalisme. Cette année 400 millions de francs CFA ont été mobilisés un geste pour soutenir les organes de presse privés dans leurs activités quotidiennes. Nos attentes sont que les entreprises de presse puissent vraiment utiliser l'argent et les ressources qu'elles reçoivent de l'État à bon escient en respectant vraiment les textes. En respectant les textes et nous allons encore appeler les entreprises de presse quand vous recevez des documents du fonds d'appui à la presse privée prenez le soin de le lire parce que c'est des documents dans lesquels vous vous engagez. Le fonds d'appui à la presse privée a été créé en 2015 avec pour vocation d'oeuvrer au développement des entreprises de presse et c'est la deuxième année consécutive qu'il procède à une remise de subvention. Je vous le disais tantôt, votre série Affaires publiques va bientôt reprendre du service. Quelques épisodes de la nouvelle saison ont déjà été tournés. L'équipe de réalisation veut peaufiner les derniers détails. Elle s'est retranchée dans la cité du Cavalier Rouge pour plus d'inspiration. Quelques scoops dans ce reportage de Daouda Ouattara et Adama Koulibaly. Affaires publiques, la série Tente Apprécié du Petit Écran devrait bientôt revenir sur les antennes de la RTB. L'équipe de réalisation de cette série est réunie ici à Koudougou dans le cadre d'un atelier de relecture du scénario de cette nouvelle saison. Nous avons avancé techniquement, artistiquement le scénario et je pense que très prochainement, nous allons proposer quelque chose de très, très beau aux téléspectateurs. C'est une surprise. Très prochainement, nous allons démarrer le tournage sur le terrain. Je pense que vous viendrez nous rendre visite sur les plateaux pour constater qu'il y a quelque chose de nouveau que nous sommes en train de proposer aux téléspectateurs. Pour le responsable de la RTB qui produit cette série, les dispositions nécessaires ont été prises pour la relance de cette série qui fait temps de mule. L'affaire publique c'est une série à fort symbole pour l'audiovisuel public Burkinabé. Vous savez que c'est en 2009 que ça a été lancé. Il y a eu des périodes de haut, il y a eu quelques bas et nous avons donc décidé de relancer cette série-là que les Burkinabés ont très rapidement adoptée. Pour le moment, on en est à la phase de scénarisation qui est pratiquement bouclée. Donc dans quelques semaines, le tournage lui-même va commencer et pour le grand bonheur des téléspectateurs. A bientôt donc pour le retour de la série Affaires publiques sur la RTB. En attendant, une dizaine d'épisodes a déjà été tourné. Les Etats-Unis d'Amérique ont célébré hier 4 juillet le 242e anniversaire de leur accession à l'indépendance. André Young a saisi l'occasion pour saluer la résilience du peuple burkinabé et rappeler l'engagement des citoyens américains à soutenir des Etats aussi exemplaires. Jean-Yves Bayala, Vincent Kendro-Bugo. Exécution des hymnes nationaux burkinabés et américains par la chorale internationale les voix de la fille et les discours de l'ambassadeur ont marqué les temps forts de la célébration de la fête de l'indépendance américaine au Burkina Faso. Devant plusieurs invités dont des officiels burkinabés, l'ambassadeur Andrew Young rappelle l'histoire du 4 juillet, l'histoire des citoyens américains qui se sont engagés à montrer au monde un autre système de gouvernance. Ces citoyens croyaient au pouvoir du peuple d'être capables de tracer sa propre trajectoire. Ils étaient marchands, avocats, fermiers, médecins, enseignants. Certains avaient passé le temps en prison, d'autres avaient échoué à l'école et il y avait ceux qui ont souffert des maladies telles que la fièvre jaune et le paludisme. Cet engagement perdure encore aujourd'hui selon Andrew Young avec plus de 60% des Américains qui font du bénévolat dans leur communauté. Je dois vous dire qu'également on voit cet engagement ici chez les Burkinabés. Avec des ressources disponibles, vous avez créé un modèle d'intégrité, un modèle d'intégration, une capitale culturelle du continent. Et maintenant, vous faites l'expérience des menaces à votre société. Il y a l'extrémisme, les défis sécuritaires et les différentes contraintes au développement économique et social équitable. Le pays des hommes intègres peut compter sur les États-Unis. Un partenaire engagé à ses côtés dans plusieurs domaines comme la santé où le gouvernement américain investira 14 milliards de francs CFA contre le paludisme en 2018. Et le second compact du Millennium Challenge Corporation viendra s'attaquer à la crise énergétique au Burkina Faso. Et pour une fête, ça en a été une avec les artistes musiciens Alif Naba et Nabalou venus égayer le rubrique. L'affaire Skripal voici une fois l'affaire donc après l'affaire Skripal pardon voici de nouveau le même poison qui refait surface en Angleterre. Deux sans-abris ont été exposés à la même substance utilisée il y a quatre mois contre l'ex-espion russe et sa fille. Les regards sont de nouveau tournés vers la Russie non pas pour la coupe du monde mais pour avoir des explications sur ce nouvel empoisonnement dans le sud de l'Angleterre. À gauche Darren Sturges à droite Charles Raleigh ses anciens sans-abris ont été retrouvés samedi dans un état critique dans le sud de l'Angleterre. Deux Britanniques exposés au Novichok le même poison que celui utilisé quatre mois plus tôt contre l'ex-espion russe Skripal et sa fille. Pour la deuxième fois Moscou est dans les zœurs. Le monde regarde la Russie pas seulement à cause de la coupe du monde il est maintenant temps que l'état russe explique exactement ce qui s'est passé. Il est totalement inacceptable que nos citoyens soient des cibles délibérées ou accidentelles ou qu'on déverse du poison dans nos rues nos parcs nos vies. Hemsbury se trouve à une dizaine de kilomètres de Salisbury théâtre en mars de la tentative d'empoisonnement des Skripal. Je suis devant la maison de Hemsbury où le couple samedi est tombé malade explique notre correspondant. C'est l'un des multiples sites qui ont été fermés ici comme à Salisbury pour que la police poursuive son enquête. Elle trace les déplacements du couple. La police a fermé une pharmacie, un centre baptiste où ils étaient allés pour un mèchoui et aussi un parc à Salisbury où ils seraient allés. Les habitants ont été prévenus de l'arrivée de policiers supplémentaires dans la zone, certains équipés de combinaison de protection alors qu'ils passent ces lieux au peigne fin. Il y a aussi bien sûr ici les médias du monde entier à nouveau dans cette habituellement tranquille région de l'Angleterre. Les habitants auxquels j'ai parlé ne sont pas seulement inquiets mais très en colère. Les autorités ont voulu les rassurer avec plusieurs millions de livres destinés à la décontamination les assurant qu'il n'y avait pas de risques. Le remaniement ministériel en Côte d'Ivoire dans la perspective de l'échéance de 2020 fait l'objet de commentaires dans la presse Burkinabé. Le nouveau gouvernement est toujours aussi attendu avec en toile de fond des remous dans la famille RHDP. La revue de presse est avec Vincent Kendrobeogo. Dissolution du gouvernement ivoirien, le Niagra a commencé titre l'observateur Palga. Le premier ministre Amadou Gonkoulbali renvoyé par un premier décret est aussitôt rappelé par un autre pour proposer une nouvelle équipe gouvernementale au sujet de laquelle les supputations vont bon train. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'Obs, on devrait voir dans la nouvelle équipe des représentants des particules oufouettistes comme le BIT, le MFA ou l'IDPCI qui régiendront le RDR dans la perspective du parti unique RHDP. Quant aux 13 ministres du PDCI, ils doivent être partis pour de bon puisque leur parti traîne les pieds à régendre le RHDP. Sauf que six d'entre eux ont tourné Kazak, se désolidarisant du Sphinx de Daoukro pour créer un mouvement dissident favorable au parti unifié et qui sait si ce n'est pour conserver leurs Marocains. Et c'est le RDR qui se frotte les mains, écrit le journal Le Pays. Mais il aurait tort de penser qu'il sortirait forcément gagnant d'une implosion du PDCI. En tout cas, l'idée d'un parti unifié qui devrait souder les héritiers de Oufo Bonyi est en train de virer à la tour de Babel où les acteurs ne parlent plus le même langage. Divisé pour mieux régner ou l'approche kamikaze de Ouattara selon aujourd'hui Oufo. Le grand danger de l'éloignement du PDCI pour le RDR c'est de perdre les élections en 2020. Et historiquement, aucune formation politique ne peut gagner une élection à elle seule, rappelle le journal. À partir de 21h, Maïmouna Daou et toute l'équipe de Santémac vous retrouvent pour un nouveau numéro. Cette semaine, le magazine de la santé aborde la question du choléra. Vous pouvez participer en direct à l'émission en appelant au 25 40 79 03 Santémac c'est à partir de 21h en direct sur la RTB. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.